qu'est ce qui se passe avec donald trump et twitter en ce moment je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratuit comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et puis let's go pour la story vendredi 29 mai twitter a masqué un message publié par donald trump j'ai bien dit masqué ils l'ont pas supprimé complètement il a eu un avertissement il est dit ce tweet a enfreint les règles de twitter relatives à la glorification de la violence et là tu dis what glorification à la violence qu'est ce que donald trump a pu dire pour que twitter le masque carrément donald trump a publié dans la nuit ce qui se passait dans la ville de minéapolis concernant les violentes tensions de ces derniers jours pour l'histoire de george floyd et ce qu'il a dit dans son tweet donald trump si des émeutes commence on commencera à tirer comment un président peut dire de telles choses je sais pas s'il a pris conscience du tweet qu'il a lâché c'est tellement dur ce qu'il a dit et pourquoi je dis son tweet est raciste je suis pas le seul à le dire il ya plein de médias qui le disent plein de gens sur les réseaux sociaux le disent c'est parce que c'est une citation connue aux états unis qui a été dit par le chef de la police de miami lors des violences raciales survenue dans cette ville de floride à la fin des années 1960 le chef de la police en question walter idley avait à l'époque été dénoncé par les défenseurs des droits civiques pour la manière dont la police de miami avait contribué à attiser les tensions avec les communautés noires de la ville twitter a expliqué officiellement ce tweet est contraire à nos règles sur l'apologie de la violence le risque qu'il puisse inspirer d'autres actions violentes nous avons laissé le tweet en ligne parce qu'il est important que le public puisse toujours le consulter vu son intérêt pour comprendre des questions importantes d'actualité voilà ce qu'a expliqué twitter mais par contre les utilisateurs de twitter ne pourront pas partager le tweet de donald trump ni y répondre et donald trump qu'est ce qu'il a fait et bien n'a pas fermé sa bouche il a réagi en accusant twitter de cibler les républicains les conservateurs et le président des états unis alors que selon lui twitter ne fait rien pour les mensonges et la propagande de la chine et du parti démocrate d'extrême gauche dix minutes après le tweet de donald trump il ya le compte twitter de la présidence américaine donc celui de la maison blanche qui a posté exactement le même message mon avis donald trump il est allé sur le compte de la maison blanche pour twitter ça mais twitter ils sont pas cons son tweet a été masqué quand je vous dis donald trump c'est un ouf c'est un ouf donald trump a rappelé le congrès à annuler la section 230 et la veille le 28 mai donald trump a signé un executive order qui charge notamment le régulateur des télécommunications la fcc d'enquêter et de prendre des mesures pour s'assurer que les réseaux sociaux n'appliquent pas de censure politique dans leurs pratiques de modération vous avez vu donald trump il est prêt à faire quoi juste pour twitter en parlant de miniapolis écoutez très bien ce que je vais vous dire il y a 500 soldats de la garde nationale qui ont été déployés le gouverneur du mini asota tim wales avait mobilisé jeudi après midi la garde nationale et décrété l'état d'urgence il a déclaré qu'il soutenait les manifestations pacifiques mais que les destructions commises justifiaient de nouvelles mesures pour maintenir l'ordre ok il ya des manifestations pour ce qui s'est passé du moment que ça va pas dans l'excès il n'y a pas de soucis mais qu'il y ait beaucoup de destructions faut pas laisser passer ça mais en même temps c'est normal qu'il y ait des destructions parce que s'il y aurait juste des manifestations pacifiques genre en mode les gens y crient seulement le gouvernement va rien faire tandis que s'il y a des destructions des cases des incendies c'est de l'argent perdu et le gouvernement ah bah là ils vont se bouger t'inquiète pas le gouverneur il dit malheureusement certaines personnes se sont livrés à des activités illégales et dangereuses notamment des incendies criminels des émeutes des pillages et des dommages aux biens publics et privés ces activités menacent la sécurité des manifestants légitimes et des autres habitants et des secouristes et des manifestants ont déjà été blessés les 500 soldats de la garde nationale offriront un soutien aux autorités civiles aussi longtemps qu'on le leur demandera afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens la partie que je vous ai dit sur les 500 soldats ça vient d'un communiqué militaire donc c'est pas fake c'est vraiment vrai et ça va vraiment très long cette histoire parce qu'il ya aussi des émeutes à saint paul la capitale de minasota et ville jumelle de minapolis où l'état d'urgence a aussi été décrété carrément le capitole de saint paul siège de l'assemblée de l'état a été évacué par mesure de sécurité pour vous dire à quel point ça va loin les transports en commun ont été suspendus jusqu'à dimanche de nombreux magasins fermés jeudi soir qu'est ce qui s'est passé les manifestations se sont propagés à travers d'autres villes des états unis donc c'est pas que minapolis à new york denver alberquerque portland il y a eu des rassemblements qui ont eu lieu à los angeles à memphis il y a le maire noir de minapolis qui est melvin carter qui a dit s'il vous plaît restez chez vous ne venez pas manifester garder à l'esprit george floyd et l'objectif de notre mouvement qui est d'empêcher que cela se reproduise donald trump s'était aussi exprimé sur son compte twitter en disant je ne peux pas rester indifférent en regardant ce qui est arrivé dans une grande ville américaine minapolis un manque total de direction soit le très faible maire de gauche radicale jacob frey se ressaisit et reprend le contrôle de la ville soit j'envoie la guerre nationale et fait le travail correctement ces casseurs déshonorent la mémoire de george floyd et je ne laisserai pas cela se produire je viens de parler au gouverneur tim wals et je lui ai dit que l'armée le soutiendrait jusqu'au bout à la moindre difficulté nous prendrons le contrôle mais quand on commence à piller on commence à tirer merci voilà les gars c'est la fin de cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la guerre nationale qui a été déployée du twitter et donald trump me dit tout ça en commentaire et puis on se donne rendez vous très bientôt pour une autre vidéo news prenez soin de vous les gars Sous-titres par Jérémy Diaz